Si ma grand-mère pouvait encore parler, elle vous parlerait sûrement de mon grand-père. Ils se sont mariés en 1955 et ils ont eu quatre filles. Elle vous parlerait aussi de son travail. Alors qu'elle avait quatre enfants et que mon grand-père aurait pu subvenir aux besoins de toute la famille, elle a choisi de reprendre l'entreprise fondée par son père, qu'elle a dirigé toute sa vie. À une époque où les femmes à la tête d'entreprise se comptaient sur les doigts de la main, elle gérait une équipe de 25 personnes. Ma mère dit souvent qu'elle était ferme. Elle avait des principes et des valeurs fortes, mais elle était toujours drôle et très aimante. Elle était engagée, volontaire, sûre d'elle et elle avait le courage de défendre ses idées. Elle savait se rendre présente pour les autres en temps voulu, mais jamais pour se morfondre. Toujours pour essuyer les larmes et les tirer vers le haut. Je ne compte plus le nombre de personnes dans mon village qui refusent d'admettre que cette femme maintenant si désorientée et absente soit celle qu'ils ont connue si forte et engagée il y a quelques années encore. Mon grand-père était un homme doux, discret, terriblement intelligent et ouvert d'esprit. Je n'ai pas tant connu ma grand-mère et mon grand-père était très pudique, il parlait peu de lui comme d'elle. Mais je me souviens comme il était doux et patient quand elle a commencé à être malade, quand elle se perdait dans ses mots, dans ses souvenirs et dans sa tête. Je sais que pour qu'il l'ait aimée autant, elle devait être une femme incroyable. Ses placards étaient remplis d'albums photos, de journaux où elle racontait ses journées, de pellicules vidéo qu'elle coupait et recollait pour en faire de vrais petits films. En 2008, elle a été diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer et elle a commencé à perdre. D'abord la mémoire immédiate, puis petit à petit la maladie a grignoté ses souvenirs. Elle a commencé par m'oublier, moi, et tous ses petits enfants. Elle s'imaginait ma mère et ses soeurs encore étudiantes. Elle les voyait revenir de l'université les week-ends et dressait des grandes tables en les attendant. Puis elle a demandé où étaient ses parents. Elle a perdu son indépendance, tous ses repères temporels. Elle ne savait plus si elle avait mangé, si on était en juillet ou en décembre. Elle oubliait des casseroles sur le feu, laissait s'échapper ses oiseaux qu'elle aimait tant de leurs cages. Elle se mettait en colère quand on la contredisait. Elle pleurait en se demandant pourquoi ma mère ne lui avait pas dit qu'elle était mariée. Elle préparait des valises tous les jours pour des voyages qu'elle ne ferait jamais. Mon grand-père a tout fait pour la garder auprès de lui, mais c'est devenu trop dur pour lui quand son cancer s'est déclaré. Elle est partie en maison de retraite et chaque jour, il est allé la voir. Elle ne reconnaissait plus que lui. Quand on lui a annoncé la mort de mon grand-père, elle a eu l'air triste, puis elle a oublié. J'avais 8 ans quand la maladie s'est déclarée et je peine à me souvenir maintenant d'elle avant. J'ai toujours senti ce décalage énorme entre ce que me décrivent ceux qui l'ont connu et ce que j'ai vu, moi. J'ai réalisé récemment qu'en fait, je ne l'ai simplement jamais connu. Dans la première chose qu'on regarde de Grégoire Delacour, un des personnages dit en parlant de sa mère malade qu'elle ne perd pas la tête. Sa tête est remplie de choses magnifiques pour lesquelles elle ne trouve simplement plus les bons mots. Quand je regarde ma grand-mère aujourd'hui, je me dis, et surtout j'espère, qu'il y a peut-être un peu de ça. Sous-titrage ST' 501